Bonsoir, chers supporters du RWDM, bienvenue sur RWDM Catches TV. Alors ce soir, je suis très content de recevoir Patrick. Écoute Patrick, comment ça va déjà ? Pour le moment, très bien, très bien, très bien. C'est cool. Écoute, pour un petit peu faire connaissance, parce que moi déjà, je ne te connaissais pas. On s'est dit, je ne te connaissais pas avant. Peut-être qu'il y a d'autres supporters qui ne te connaissent pas. Mais voilà, il y a quand même un truc qui nous réunit, c'est le RWDM. Et je voulais savoir comment est née justement cette passion du RWDM chez toi. Alors ma passion du RWDM, elle est toute simple. Je ne suis pas un supporter de l'ancienne école, comme la plupart. Moi, j'ai connu l'RVDM en 2003. En 2003, après la faillite de mon objectif, le club a déclaré faillite. Pour beaucoup de gens, je veux dire, ils ne savaient pas, mais l'RVDM a continué, malgré tout, à se rendre guillemets. Donc les trois lettres magiques étaient toujours là. Donc on a repris, quelque part, le club avec Grégory Eusent. On a commencé à jouer en provincial en 2003. Ça a duré dix ans. On a fait des hauts débats jusqu'en première provincial. Puis les dernières années, c'est clair que là, on était vraiment en troisième provincial, mais avec beaucoup d'humour. Et là, je me suis vraiment investi à fond. D'ailleurs, à l'époque, j'étais président du club, il faut le savoir, pendant dix ans. OK, OK. Mais c'était vraiment le club de café, sur le nom de Molenbeek, avec les quatre lettres magiques. Et là, maintenant, je suis très heureux que Thierry Daïd arrivait avec son projet, qui a énormément apporté de choses au club. Et là, maintenant, je suis très content de pouvoir suivre l'RVDM au plus haut niveau, même si on doit faire encore une étape. Mais c'est déjà beaucoup plus agréable de voir ce club entouré de supporters, avoir le stade et pouvoir avancer. Parce que nous, on n'avait pas eu à l'époque. On n'avait pas le budget, on n'avait pas les mêmes choses. On n'avait pas les sponsors, on n'avait pas de stade. Pour dire, on jouait avec des bacs de bière à l'habitant. C'était les joueurs d'un côté au vestiaire. Et nos joueurs, c'était direction la buvette. C'est sûr que c'était différent. Mais du coup, dès que Thierry a repris le club, tu as directement suivi. J'étais vraiment très content de pouvoir voir à nouveau épanouir le club. Je veux dire, voir ce club au plus haut niveau. C'est ça qui... Ma passion, je veux dire, c'est depuis 2003. Depuis 2003, c'est quatre lettres. Et c'est ce que je dis à chaque fois, quand j'invite quelqu'un au stade, c'est clair que cette personne reviendra au stade. Oui, oui. C'est l'ambiance que tu n'as nulle part ailleurs, peut-être. Éventuellement, chez nos voisins à l'Union, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, Osman et Kopenol, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr. Je suis d'accord. Elle continue, la Zouance, elle continue. Et c'est ça que j'adore à Molenbeek. Justement, quand tu parles de Zouance, comment tu vis justement cette situation où on ne peut pas aller au stade, où tu ne peux pas aller au stade, où personne ne peut aller au stade, en fait ? Comment tu vis ça ? Mais là, pour être franc avec toi, honnêtement, là, je me sens sous-tout nu. Je suis interdit de stade. Mais j'ai l'impression que tout le monde s'est mis ensemble pour me rejoindre à la maison, ne pas aller au stade. Mais comment je le vis ? Bonne année match avec le public. Là, franchement, j'ai très dur. J'ai très dur. Suivre la télé, c'est pas la même ambiance. Voilà, c'est tout à fait un autre monde. J'aurais préféré… Voilà, j'ai eu ma peine. OK, DS, très bien. Mais j'aurais préféré même payer 5 000, 10 000 euros et pouvoir retourner au stade. Ça, c'est ma politique à moi. Mais c'est vrai que là, je veux dire, c'est très sévère. Très sévère. T'as à dire d'aller au stade. Attention, je le conçois. J'ai cherché. J'admets. Je suis tout à fait en tort. Et j'assume. Voilà, j'assume. Maintenant, je veux dire, j'attends. J'attends ce que quand ma peine sera déroulée. Mais je reviendrai encore en force pour mettre encore plus d'ambiance. Mais c'est ça, en fait. T'es un peu supporter du Herodium. C'est qu'à un moment, tu vas renaître de tes cendres. Et voilà, quoi. Ah oui, non, non. Voilà, on était morts une fois. Entre guillemets, morts une fois. On a survécu. On est de retour là. Ce sera pareil pour moi. Je ne suis pas mort. Je reviendrai plus tard. Exactement. C'est magnifique, ça. Ça, c'est magnifique. Voilà. Et du coup, justement, on a quand même, malgré tout, la chance. Moi aussi, je suis dans la même situation que toi, comme tous. On a quand même la chance de regarder les matchs à la télé, même si c'est vrai, comme tu dis, ce n'est pas la même chose. Mais qu'est-ce que tu penses, justement, de la saison actuelle ? Pour le moment, qu'est-ce que tu penses des résultats ? La saison actuelle, je vais dire, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient aussi, quelque part, d'où on vient. OK, il faut du temps. Il faut les finances. Maintenant, cette saison, on ne va pas dire que c'est un flop. Pour moi, personnellement, on fait avec la moyenne du bord. Donc, les entraîneurs, ça reste malgré tout qu'un entraîneur. Donc, au stade, tout c'est bien. À Volenbeck, on a trois milliers d'entraîneurs. Donc, tu as beau raconter ce que tu veux chacun par rapport à un jeu, un entraîneur. En ce qui concerne Domol, voilà, Skerson, il a fait son taf. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs. Mais encore une fois, il faut les finances. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient. Je veux dire, Thierry Daï. Surtout maintenant, avec la crise actuelle, je crois que pour beaucoup de clubs amateurs, je crois que c'est quelque chose de très dur à supporter. Donc, on doit pouvoir le faire avec les moyens du bord. Donc, maintenant, en ce qui concerne le nouvel entraîneur, moi, personnellement, ça reste un inconnu. Donc, on verra bien avec les résultats. Donc, encore une fois. C'est toujours comme ça, de toute façon. Les entraîneurs, c'est au final avec les résultats. Parce que tu vois, bon, avec Demol, au final, moi, je suis d'accord avec toi qu'avec les moyens du bord, il y avait même parfois des matchs où on faisait des bons matchs. Il y a eu des erreurs, machin, mais il y a aussi des bons matchs. Le meilleur match. Ouais. Le meilleur match qu'il a fait, c'est contre l'Union. Ben ouais, mais bon. Donc, on attendait, nous, comme supporters, parce qu'on attendait tous comme supporters. Moi, je m'en fous de perdre tous les matchs, le moment qu'on gagne contre l'Union. Je comprends. Moi aussi, j'avoue que contre l'Union, c'est vrai que… Mais aussi, voilà, tu vois, contre l'Union, les supporters étaient là. Et on a vu quand même qu'il y avait un boost. Et c'est le meilleur match qu'on a fait. Tu vois, même l'Iber qui a été critiqué ce jour-là, il a fait un match incroyable, quoi. Tu vois, donc, ouais, j'avoue. Et je reste convaincu, je reste convaincu. Si on avait eu un championnat avec nos supporters, on ne serait pas à la même place. Le doux, c'est ce qui pousse à fond, à fond, les joueurs. Là, maintenant, petite parenthèse, j'espère que maintenant, un nouvel entraîneur qui arrive fera confiance à un joueur qu'on attend tous. Et je pense que… Je vois de qui tu parles. Je vois de qui tu parles. Mais justement, tu vois, comme on parlait là de Maul, il y a eu Stieman aussi où on avait l'impression que Bova était un peu allé bloquer, on va dire. Mis à l'écart. Tu vois, mis à l'écart. Mais là, justement, tu ne trouves pas que la nomination du nouvel entraîneur, de Vrard, c'est aussi une décision de la direction de dire, voilà, maintenant, on vous dit, c'est l'entraîneur qui décide. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que Vrard, il n'est pas venu pour que Stieman décide à sa place, ça, c'est sûr, quoi. Il n'est pas venu juste pour son diplôme. Enfin, je pense, en tout cas. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Honnêtement, je ne sais pas. Encore une fois, je veux dire, l'entraîneur, ça reste un entraîneur. Mais ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on sait tous, nous, les supporters, on sait tous les capacités d'Antony Bova. Maintenant, on ne les laisse pas à la chance de pouvoir montrer ses preuves parce qu'actuellement, on n'a pas encore vu monter sur un terrain. Donc, on a montré ses preuves les années précédentes. Maintenant, c'est à lui de pouvoir le montrer et essayer de pouvoir le montrer. Pourquoi ne pas laisser une chance ? Encore une fois, les cartes sont dans les mains du nouveau coach. Donc, c'est lui seul qui pourra en décider. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la direction ? Encore une fois, on n'est pas derrière. Donc, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Mais moi, en tout cas, ce qui me concerne à moi, et je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui le pensent aussi, c'est qu'à un moment donné, il faudra pouvoir en discuter, trouver la raison pour laquelle Bova n'est pas repris. C'est clair qu'il y a d'autres joueurs qui sont peut-être plus à même à pouvoir diriger un club. Mais voilà, ça reste le chuchou de Bolembeek. Donc, un chuchou, c'est comme si maintenant, je ne sais pas moi, tu prends dans un club, Messi. Écoute, on va mettre Messi sur le banc. Ils sont tous, voilà. C'est pareil. Ici, je trouve Bolembeek, il y a un homme, c'est Bova. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai qu'en plus, bon, Anthony, il est là depuis… Enfin, il nous a fait monter, il a fait… Il nous a fait monter. Il nous a rendu des sacrés services. Et c'est vrai que moi, je suis aussi d'accord avec toi. C'est que, bon, il mériterait quand même sa chance. Après, là, bon, il n'a pas joué pendant longtemps. Il ne faudra pas attendre trop non plus de lui. Il n'y aura pas le rythme, c'est clair. Tu vois ? Mais voilà, il est là aux entraînements. Jusqu'à preuve qu'au contraire, il participe aux entraînements. Donc, à un moment donné, on va pouvoir laisser jouer. Pour ma part, on ne risque rien. Tu le laisses monter demi-temps, ça ne va pas. On le retire. Mais si on ne lui laisse pas la chance de pouvoir montrer ses preuves, c'est très difficile. C'est ça, oui. Mais justement… Une personne sans savoir les qualités sur un terrain. Ça, c'est vrai. Et je pense que le… Je crois qu'il est assez intelligent pour avoir vu des vidéos par rapport à chaque joueur individuel. Et je crois qu'au brebis, il fera partie. Surtout que là… Ça a sa place. Oui, oui. Oui, c'est ça. Mais justement, en plus, là, avec Glenn Klaas qui n'est pas là, il y a aussi Nangis qui est suspendu. C'est maintenant qu'il a sa chance. Donc, peut-être qu'il y aura des surprises justement demain. Donc, voilà, je voulais terminer. On va terminer par ça. Qu'est-ce que tu penses du match contre Sera? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu as un prono? Confiant. Tu es confiant? Confiant. Je suis très confiant. Parce qu'encore une fois, je veux dire, Molenbeek, c'est contre les grandes équipes qui montrent leur capacité. On a perdu beaucoup de points contre… Pas des petites équipes, mais des équipes prenables. C'est là qu'on a perdu beaucoup de points. Mais contre Sera, je reste confiant. Je reste confiant. Ce sera aussi peut-être le déclic d'un nouveau coach. Comme à chaque fois, il y a un nouveau coach qui arrive. Le déclic, on verra bien. Mais de toute façon, voilà, Molenbeek est dans mon cœur. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là derrière eux. C'est ça. On sera toujours supporters. Moi, c'est en fait qu'on gagne, qu'on perde. Moi, le plus important, et ça a toujours été comme ça, c'est qu'il faut que les joueurs donnent tout, quoi. Comme je l'ai dit là tantôt. Et comme je l'ai dit tantôt, j'ai suivi l'RVDM en provincial. Donc, on était toujours là. Donc, maintenant, quand on est au plus haut niveau, c'est clair que j'espère encore monter une étape supérieure. Voilà, c'est mon rêve. Je crois que c'est le rêve de chaque supporter de Molenbeek, c'est de pouvoir se dire, voilà, maintenant, les gars, on pourra à nouveau faire le petit déplacement chez nos voisins à pied. parce qu'on l'attend tous. C'est clair, c'est clair. Du coup, voilà, écoute, tu veux te lancer dans un petit prono ? Vu que tu es confiant. Un petit prono ? Ouais. Un match nul. Deux-deux. Deux-deux ? OK. Je pense que ce n'est pas un mauvais résultat, serein, vu la saison qu'ils font. OK. Un match nul, je te vois bien. OK. Ben, écoute, on est tous confiants. Moi aussi, je pense que je suis confiant. En tout cas, c'était super cool de t'avoir là. J'espère qu'on aura l'impression de se voir peut-être d'ici 2022 au stade. On verra bien. Oui, je viendrai, je viendrai. Voilà, IDS pour moi, c'est… Mais je serai toujours là, crois-moi. Je suis encore des équipes à Monobéc. Il y a l'équipe féminine. Oui. Même si, voilà, je m'en fous. Ce n'est pas là que j'aurai des problèmes. Mais l'équipe féminine fait partie aussi de mon dada. Je veux dire, l'équipe féminine, les RBDM Girls, j'en fais partie aussi. Je les suis à tous les matchs. Donc, quelque part, je ne peux pas voir les mecs, mais les femmes sont là aussi. Donc, je reste à l'enceinte du club. C'est ce que tu vois. Ça, oui, tu as raison. Non, et c'est vrai que tu fais bien d'en parler des filles de l'équipe féminine parce qu'on voit aussi qu'elles portent le logo, elles portent le nom du club et elles font des choses qui ne sont pas mal, quoi. Franchement. C'est l'avenir. Franchement, il y a beaucoup de talent à Molenbeek, RBDM Girls. Énormément de talent. Et j'invite vraiment pour ceux qui sont vraiment au foot du foot, une fois à venir, une fois à un match, on serait étonné de voir le talent qu'on a en équipe féminine. Des fois, il faut même prendre quelques joueuses pour mettre en équipe première chez nous. C'est possible, oui. Peut-être qu'on serait encore plus grand, quoi. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. On va grandir. Et je reste persuadé, Thierry Daïs est arrivé. C'est pour grandir et on grandira. On continuera à grandir. Et on espère tous, on croise les doigts. Ce ne sera peut-être pas pour cette année, ce ne sera peut-être pas pour l'année prochaine, mais pour bientôt. On sera de retour en première. Cool. Écoute, je pense que c'est un bon mot pour la fin, je pense. Écoute, je te souhaite une bonne soirée et demain, devant ton match, un bon match de foot, quoi. Voilà. Ça serait de voir, TD. Ciao. Salut. Ciao.